Vous écoutez Fréquence Morvan, il est 11h30, merci de nous accompagner en ce samedi matin. Et bien tout de suite nous allons être en direct, nous allons du côté de Deux-Sises, puisque a lieu aujourd'hui, et dans toute la France d'ailleurs, l'opération Loire-Propre. Et puis nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Olivier Bacot. D'ailleurs Olivier, vous allez tout de suite nous présenter celui qui va intervenir sur notre antenne. Bonjour Olivier. Bonjour Pascal. Donc je pense qu'Alain et Mathieu sont en ligne. Normalement ils doivent être en ligne. Oui, bonjour. Salut les amis. Alors déjà dans un premier temps, je vais le dire, on a en ligne Alain Bonneau, secrétaire de l'APPMA à la Corsille, et Mathieu Danvy, chargé de communication de la Fédération de Chasse, organisateur de l'événement dont on va parler. Moi les gars, ce que je tiens à faire en tout premier lieu, c'est de m'excuser auprès de vous deux de ne pas être aujourd'hui à vos côtés. Mais on a pensé justement que ce que je faisais finalement ce matin était tout aussi important, et parler de vous finalement c'était également une bonne chose. Donc voilà, on va présenter l'opération J'aime la Loire propre. Je pense que Mathieu va savoir nous décrire un petit peu la motivation des chasseurs pour organiser cet événement. Oui, alors bon, c'est la grande opération nationale de nettoyage des bords de Loire, qui a lieu donc dans les douze départements traversés par la Loire en France. Et on avait aujourd'hui, je pense, plus de 2000 participants malgré le temps au niveau national. Donc c'est l'initiative des chasseurs de gibier d'eau, qui font ça depuis 2011, mais avec tous nos partenaires, et notamment des partenaires historiques comme les pêcheurs, les APPMA et la Fédé, qui nous aident à chaque fois parce qu'on partage le même espace. On a presque la même passion, et en tout cas, on n'aime pas voir la Loire dégradée comme on la voit par moment. Voilà, on constate encore beaucoup d'incivilités actuellement. Oui, il y en a toujours autant. On a retrouvé encore des pièces de voiture, on a retrouvé une gazinière, on a retrouvé des pneus, tout un frigo, tout ce qu'on peut retrouver, tout ce qui est du déchet. Les gens se débarrassent des choses en bord de Loire, c'est vraiment dommageable. Mais voilà, donc une fois par an, on fait un gros effort, et ça fait du bien à tout le monde. Et ça rappelle aussi l'image des chasseurs, on peut dire qu'à l'heure actuelle, elle est un petit peu mise à mal. Chasseurs, tout comme les pêcheurs, défenseurs de l'environnement, je pense qu'il faut le rappeler. La chasse, c'est une activité où l'environnement est primordial, l'écologie également. Oui, les chasseurs et les pêcheurs, on fait de l'écologie de terrain, nous. On n'est pas ceux qui donnent des grandes leçons cachées dans des bureaux, on fait de l'écologie de terrain. On a un réseau de passionnés, que ce soit la chasse ou la pêche, on est sur le terrain quasiment au quotidien. Donc une opération comme ça, il n'y avait que nous qui pouvions la monter. Malheureusement, on préférerait avoir encore d'autres partenariats. Mais c'est vrai que si on enlève aujourd'hui les chasseurs et les pêcheurs de l'opération, ça n'existe plus. Voilà, ben écoute, moi je suis bien content d'avoir pu échanger avec toi. D'autant plus que moi, je suis bien au sec. Et j'imagine que là-bas, vous êtes un petit peu sous la pluie. Les conditions météo aujourd'hui n'étaient pas terribles. Oui, c'était moyen. Mais bon, il faut le dire, on a quand même un noyau dur de fidèles qu'on a tous les ans qui a bravé la pluie. Et franchement, je leur tire mon chapeau cette année encore. C'est à toi et aux gens que tu représentes qu'il faut tirer son chapeau. Combien d'années l'opération ? En fait, là, on a commencé en 2011 sous ce format-là. Mais les pêcheurs le faisaient déjà avant de leur côté. Les chasseurs aussi un peu de leur côté. Mais depuis 2011, on est sur l'opération Loire propre avec une date nationale. Et je pense qu'on est encore plus efficace qu'avant. Et puis, rappelez, plusieurs points de collecte bien sûr sur le département. Entre autres, Deux-Size, puisque vous êtes à Deux-Size actuellement. À Nevers, à Nevers, mais Deux-Size, Cônes-sur-Loire, La Charité également. Oui, c'est ça. On avait six lieux de rendez-vous aujourd'hui dans la Nièvre. Et au niveau national, ça doit faire autour d'une centaine de lieux. Donc, on a bien quadrillé le territoire. Ok, ben, écoute, pour ma part, Mathieu, je te donne rendez-vous l'année prochaine. Je te promets que je ne te ferai pas trop beau. Avec plaisir. On sait que tu es toujours infidèle et tu nous as manqué. Je te fais toutes mes amitiés. On sait que c'est pour la bonne cause. Voilà, c'est pour la bonne cause. Eh ben, on va dire un petit mot avec Alain, je pense. Eh ben, voilà, les pêcheurs, on était présents, comme l'a dit Mathieu, comme d'habitude. On était un petit peu moins nombreux, mais bon, voilà, c'est pas très grave. On était combien, là, sur le site, aujourd'hui ? On était une quarantaine. On était une bonne quarantaine, quand même, et 40 personnes motivées. Bon, c'est dommage qu'il y avait un petit peu moins de femmes et d'enfants que d'habitude, mais bon, c'était dû à la météo. Mais bon, on a fait une bonne collecte. On a fait, on a travaillé sur un fil. Après, on est allé sur Saint-Éloi, Maison Rouge à Saint-Éloi, et un petit peu sur Nevers. Donc, voilà, quoi. Au niveau déchet, c'est un petit peu comme les autres années, quoi ? Ah ben, c'est un peu pareil. Bon, et allez, traditionnelles, bouteilles en verre, les canettes métalliques de bière. Et puis après, il y a tout un tas de déchets, comme Mathieu l'a dit. On a trouvé gazinières, frigos, des vélos, la laine de verre, des vieux habits. Enfin, tout un tas de trucs qui n'ont rien à faire au bord de la Loire. Enfin, il est inutile de rappeler qu'il y a des déchetteries partout qui sont gratuites pour les particuliers. Bon, après, on en parlait ce matin. Peut-être que le fait que les municipalités ne font plus les encombrants, les ramassages d'encombrants comme une époque, ça joue peut-être un petit peu. Mais bon, ça reste à prouver. Enfin, bref. Ok. Eh ben, écoute, je pense qu'on va en finir là, moins que Pascal. Ce qu'on pourrait dire pour finir, c'est que, comme Mathieu l'a dit, l'opération, elle est toujours à la même date, le premier samedi de mars. Donc, les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui n'ont pas pu être avec nous, si l'année prochaine, ils peuvent déjà noter sur leur agenda que le premier samedi de mars, eh ben, il y a plusieurs points de collecte dans le département et puis qu'ils viennent nous rejoindre, ça sera super. Et voilà, je vais conclure pour ma part. C'est notre première sur les ondes de fréquence Morvan. Et pour toi, ta première, ça sera le 9, à l'occasion de l'ouverture de la truite. J'attends ça avec impatience, oui, il n'y a pas de soucis. Voilà, tu vas nous faire l'honneur de participer aux côtés de fréquence Morvan, à une grande journée de reportage sur la pêche à la truite dans la Nièvre. Ça sera une grande première et tu seras donc le consultant. Et tu auras une mission absolument essentielle, faire prendre une truite à Jean-Claude, président de fréquence Morvan. Voilà, c'est ainsi que ça se passe quand les pêcheurs et les radios mettent leurs efforts en commun. Voilà, et puis peut-être... On va tout mettre en œuvre pour réussir ce défi. Voilà, peut-être en conclusion, on va vous souhaiter aussi surtout bon courage pour cette fin de matinée. Ah ben là, ça termine gentiment par le petit pot de piqué, il n'y a pas de soucis. Merci à vous. Merci beaucoup et puis encore bravo pour cette opération et surtout pour tous les bénévoles qui se mobilisent à cette occasion. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Au revoir, à la semaine prochaine. Voilà donc, vous l'avez compris, ne pas rater la semaine prochaine des directs. Eh bien oui, ouverture de la pêche oblige. Alors vous serez informé de tout ce qui se passe un petit peu partout sur le département avec cette ouverture. Nous, pour l'heure, on va repartir en musique.